L'astrologie ne pourra être validée que lorsqu'elle proposera un outil ergonomique que tout le monde comprend et peut utiliser. Pourquoi ? Parce qu'un outil doit s'appliquer à un terrain connu. Il est évident que l'astrologue ne peut pas appliquer l'astrologie à tous les terrains existants. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas les compétences. Donc d'un côté, on a un astrologue qui connaît son outil mais qui ne connaît pas le terrain. D'un autre côté, il y a des gens qui connaissent le terrain mais qui n'ont pas une maîtrise de l'outil. Donc c'est une situation insoluble. C'est pour ça que je propose une astrologie qui met à la disposition des chercheurs des outils simples, des outils qui sont capables notamment de mettre en évidence des récurrences. Il faut mettre en évidence des récurrences, il faut mettre en évidence des corrélations de période à période, puisque pour moi c'est fondamental de relier les périodes les unes par rapport aux autres, notamment en période de 15 ans en 15 ans. Eh bien il faut une astrologie qui soit structurée de façon complètement régulière et égale, avec des périodes régulières et égales. Donc ça exclut l'indice cyclique qui ne propose pas de période régulière et égale, ça exclut toutes les formes d'astrologie qui combinent tantôt une planète, tantôt une autre, etc. Ça c'est n'importe quoi. Et donc il faut une astrologie sur la base que j'ai proposée, c'est-à-dire de 7 ans en 7 ans, avec des périodes qui se ressemblent tous les 15 ans, autrement on ne pourra pas avancer dans la recherche. C'est-à-dire de la recherche.